Animatrice culte, Séverine Ferrer et des hommes est bien plus discrète. Ce jeudi 17 août, la mère de trois garçons célèbre l'un d'entre eux, Mio, pour ses 16 ans. Depuis la fin de l'émission Culte Fan 2, Séverine Ferrer se fait plutôt discrète. L'animatrice si célèbre dans la fin des années 1990 et début 2000, a préféré s'éloigner des lumières des projecteurs pour retrouver une vie normale. La magnifique réunionnaise, devenue comédienne, exerce désormais ses talents sur les planches comme devant la caméra, mais reste loin des magazines People. Et bien sûr si esti auprès de sa famille, qu'elle trouve sa plus grande joie, notamment ses trois fils, Joshua, 23 ans et Milo, qui fête ses 16 ans ce jour, et de l'union de Séverine Ferrer, qui dirige à présent une agence de mannequins pour enfants, et Elijah, née en 2016. L'adolescent Milo qui fait son plus grand bonheur, sa maman ne l'a pas oublié ce jeudi 17 août. Joyeux anniversaire Milo, écrit Séverine Ferrer sur Instagram, en partageant un superbe cliché de Milo. Une photo en noir et blanc signé Eric Fantino. Et si Milo a bien grandi, il est aussi devenu un charmant adolescent. Le beau gosse prend la pose et semble déjà très à l'aise devant la caméra. Et l'ancienne animatrice de Fan 2 ne cache pas sa fierté. Proud Mama, écrit la comédienne, avec un cœur en emoji qui en dit long. Milo et son frère Joshua ambitionnent tous les deux de faire carrière dans le cinéma et ont déjà joué dans plusieurs films. Milo avait déjà accompagné sa mère à la remise des prix du festival Action Enfance Fait Son Cinéma, afin sûrement de gérer son réseau. On a également pu voir Milo Mazé, dans les séries de TF1, Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis, après plusieurs expériences au cinéma. Ce dernier n'a pas fini de faire parler de lui. Qui est le papa ? Si Séverine Ferrer, qui dirige à présent une agence de mannequins pour enfants, est maman de trois garçons, s'y estie grâce aux fruits de ses amours avec son mari Frédéric Mazé. Les mariages qui durent deviennent de plus en plus une exception plutôt que la règle, mais ces deux-là ont décidé de prouver que s'y estie encore possible, en conservant leur alliance depuis bientôt deux décennies. Il y a quelques années, pleine de nostalgie, l'animatrice avait partagé de superbes clichés de ce jour si magique où, sa longue chevelure coiffée d'un voile, elle a dit oui à l'homme qu'elle aime. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !